La production de gaz naturel liquéfié confère au Congo le statut de pays producteur depuis un certain temps déjà, avec de nouvelles perspectives économiques. Ce progrès s'accompagne de défis, notamment celui de renforcer les compétences des cadres locaux et d'encourager une plus grande participation des entreprises locales. Afin de répondre à ces enjeux, le gouvernement, par le biais du ministère des Hydrocarbures, a décidé de réunir les acteurs autour d'une table ronde consacrée au contenu local dans le secteur. Sous le thème « Mise en œuvre du contenu local dans le secteur pétrolier et gazier, enjeux, bilan et perspectives », cette première édition s'engage à approfondir la réflexion sur le renforcement du contenu local. Pour Sarah Riel Sokat, coordonnatrice de l'événement, c'est le début d'une nouvelle ère. Le ministère se fixe l'objectif de maximiser le taux d'intégration nationale sur l'ensemble de la chaîne de valeur des activités pétrolières et gazières au Congo, en s'engageant à mettre en œuvre des actions fortes et à renforcer le dispositif de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre de notre politique de contenu local. La plateforme de suivi du contenu local, qui sera opérationnelle dans les prochains mois, en est un exemple. Omar Farouk Ibrahim, secrétaire général de l'Organisation africaine des producteurs de pétrole, a souligné que le renforcement du contenu local représente non seulement une opportunité pour l'emploi national, mais également un impératif pour assurer la pérennité des industries continentales. En ouverture des travaux, le premier ministre Anatole Koline Makoso a affirmé que le gouvernement travaille à faire du contenu local un instrument clé de sa politique économique. C'est de l'encontre de cette ambition. Et pour permettre à notre pays de tirer le meilleur parti de cette démarche sur l'ensemble de notre potentiel économique, que nous travaillons depuis quelques mois à l'élaboration d'une loi CAAR sur un contenu local multisectoriel. Une loi qui s'appliquera dans un premier temps dans cet domaine économique. Il s'agira de zéro carburant, d'elle, de l'économie numérique, de l'économie forestière, de la logistique portuaire, de l'industrie et des marchés publics, à l'effet de diversifier notre économie dans les secteurs des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries, et d'obtenir l'emploi et la croissance. Une telle action va favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Une visite guidée des stands a clôturé la cérémonie d'ouverture de la table ronde sur le contenu local.